Il y a beaucoup de formats qui sont disponibles, les éditeurs nous en proposent pas mal, mais pour moi ils sont tous intéressants et je ne me pose pas la question de y a-t-il une guerre des formats, pour moi la réponse en tout cas ça serait non. On aime beaucoup tester différents formats, je pense que c'est toute la richesse du web, c'est ce qui permet de ne pas lasser l'internaute, de tester des nouvelles choses et de découvrir des nouvelles pépites, donc pour moi pas de guerre des formats. Pour moi non plus, il n'y a vraiment pas la guerre. C'est la paix. C'est la paix. Non, il n'y a pas de guerre des formats, en revanche il y a un embarras du choix. Il y a énormément de choix, beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation, il y a toujours un nouveau format qui arrive. Je pense qu'il est important pour une marque, c'est de se dire quels sont ses objectifs, quels sont ses moyens également, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut pouvoir se donner le moyen de ses objectifs et choisir le format qui permettra de les atteindre de la manière la plus efficace. Pour qu'une campagne digitale fonctionne, je pense qu'à partir d'un brief clair, c'est important. Être sûr de ne pas forcément se focaliser sur c'est quoi le format qu'il faut que j'ai dans mon plan, mais plutôt sur est-ce que je vais toucher la bonne cible, est-ce que je vais être vu par cette cible, est-ce que je touche la bonne audience. Ça, c'est vraiment pour moi une des recettes du succès. Alors un exemple de campagne qu'on a pu mettre en place, c'est du Brand Content avec Omar et Fred. On a lancé une web-série pour notre produit Internet Explorer. Et la grande particularité de cette web-série, c'est qu'on ne voyait jamais le produit. On voyait la marque qui était présente, mais extrêmement peu le produit, sauf sur la page de destination où là tu pouvais trouver plus d'informations. Mais dans les bannières et l'achat d'espace média, il n'y avait pas le produit. Par contre, comme cette marque était très visible, c'était très cohérent avec l'univers du contenu produit par Omar et Fred, on a vraiment vu une très très bonne conversion, puisque on a multiplié par 5 nos taux de conversion habituel sur ce produit. Je pense qu'effectivement, entre une bonne campagne et une campagne moyenne, il peut y avoir un énorme effet et une énorme différence de conversion. Donc 1 x 5, c'est un taux qui est très très important. Et effectivement, avoir le bon message avec la bonne accroche qui va susciter l'intérêt. Et je pense que c'est important de susciter l'intérêt pour que le consommateur commence à se dire qu'il va pouvoir en savoir plus sur le produit, vouloir l'essayer, vouloir l'adopter. C'est extrêmement important. Ça passe bien sûr par la créativité du message. On était là aussi pour parler du format. Et je pense que c'est un format qui va permettre de donner le bon impact. Donc il peut y avoir un impact et une efficacité que si le message est vu. Donc ça, c'est important en termes de média planning. Sur le média planning, on a assez peu parlé de média planning, mais je pense qu'il faut aussi un bon niveau de répétition. Dans tous les médias, il faut que le message soit répété pour que justement, petit à petit, le consommateur augmente son intérêt pour un produit, qu'il en comprenne aussi l'usage et en quoi il peut être important. Et en termes de susciter l'intérêt, je pense qu'une créa n'a pas besoin d'être forcément très disruptive ou très gênante. Nous, quand on pré-teste un format, on pré-teste énormément de formats. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y en a trop. On ne sort que ceux qui ont une efficacité. On les pré-teste avec des créas neutres, avec des bulles bleues et vertes, pour que l'internaute réagisse vraiment sur le format et pas sur un historique qu'il peut avoir avec la marque. Il y a des marques qui sont sur des territoires extrêmement drôles ou extrêmement oniriques. Et l'internaute pourrait accepter un interstitiel d'une minute en disant qu'est-ce que c'est beau ou qu'est-ce que c'est drôle. Et puis d'autres qui ont des messages plus sérieux ou dont on accepte peu qu'ils aillent sur le territoire de l'humour. Et il faut quand même que ces marques-là puissent avoir accès à des formats impactants.